Adeptes de la Grande Toile, bonjour ! Quand on s'intéresse à la figure du vampire au cinéma, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec plusieurs centaines, voire milliers de films sur le sujet, ce n'est pas le choix qui manque. Du coup, autant aller chercher ce monstre mythique là où on ne l'attend pas forcément, par exemple dans le cinéma d'animation japonais avec Vampire Hunter dit Bloodlust, une oeuvre qui aura marqué un tournant dans le registre du vampire gothique et dont la réussite doit beaucoup à son univers atypique, mais aussi à ses deux instigateurs, le romancier Hideyuki Kikuchi et le réalisateur Yoshiaki Kawajiri. Un duo qui a trouvé avec ce long métrage le bon angle pour livrer un hommage définitif sur ce monstre qui les a tant marqués et les noue aussi au passage. Tout commence au Japon au début des années 80, lorsque l'écrivain Hideyuki Kikuchi replonge dans ses souvenirs d'enfance pour imaginer Vampire Hunter D. à travers ce personnage errant dans un futur post-apocalyptique, dominé par des vampires et toutes sortes de démons, Kikuchi souhaite rendre hommage au film Le Cauchemar de Dracula à l'origine de sa vocation d'écrivain. Publié en 1983, le premier volet des aventures de D est très vite un succès, au point que la franchise perdure encore aujourd'hui avec plus de 32 romans à ce jour. Un succès qui s'explique également par les illustrations de Yoshitaka Amano, futur pilier artistique des films à fantasy, qui accompagne chaque livre. Seulement deux ans après sa sortie, ce premier livre est adapté en film d'animation par Toyo Ashida, un réalisateur ayant œuvré sur une série que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Ce long métrage, plutôt de bonne facture, va entretenir la popularité du personnage. C'est également le cas des équipes de Konami, qui s'inspirent de l'univers de Kikuchi pour imaginer celui de Castlevania. Cependant, il faudra attendre 1993 pour qu'une suite soit envisagée par le réalisateur Yoshiaki Kawajiri, un animateur ayant fait ses armes chez Osamu Tezuka, avant de fonder avec quelques amis le célèbre studio d'animation Madhouse, un studio à l'origine d'un paquet d'œuvres dont on pourrait vous parler des semaines entières. Par le passé, Kawajiri a déjà adapté deux autres livres de Kikuchi, dont il s'est fait un ami. Les deux hommes ont en commun d'avoir renoncé à une carrière de mangaka et une passion pour l'écrivain Futaro Yamada, un spécialiste du polar et des ninjas. Par ailleurs, le réalisateur avait déjà abordé le mythe du vampire dans le troisième épisode de sa mini-série Cyber City Odeo 808, qui fait figure de brouillon au futur Bloodlust. C'est donc en toute confiance que Kawajiri jette son dévolu sur Demon's Death Chase, le troisième roman de la franchise. Le réalisateur souhaite prendre ses distances avec le précédent opus, avec la bénédiction de l'écrivain et de l'illustrateur qui avaient quelque peu été déçu par ce premier film. Pour réussir cette tâche, Kawajiri fait appel à ses collaborateurs fétiches, mais également à Yuji Ikeata et Takashi Watabe, deux directeurs artistiques ayant œuvré sur quelques classiques dont vous avez peut-être entendu parler. Là où la charte graphique du premier film semblait répondre à la logique, un décor égale un genre, celui du second croise harmonieusement l'esthétique gothique avec une touche de steampunk et d'art nouveau. Par exemple, le travail sur les couleurs et les paysages n'est pas sans évoquer les peintures romantiques de Caspar Friedrich. Il en va de même pour les personnages et les créatures. En effet, le souci des détails sur les physiques et la gestuelle rend davantage justice au travail d'Amano. Tous ces éléments favorisent la création d'un univers organique et intemporel, favorisant l'immersion du spectateur. L'autre différence majeure avec le film de 1985 est son histoire, qui délaisse la relecture du conte gothique classique pour un récit de course-poursuite plus en phase avec les sensibilités de Kawajiri. À l'instar de l'écrivain qui l'adapte, le cinéaste aime nourrir ses réalisations des influences diverses et variées mais l'ayant profondément marqué depuis sa jeunesse. C'était par exemple déjà le cas dans son OAV, Goku Midnight Eye. Ou encore dans Ninja Scroll. Et là, ne me demandez pas comment ils ont tourné cette scène. Dans Bloodlust, c'est la figure du vampire tant cinématographique que littéraire que convoque Kawajiri. L'enlèvement de Charlotte par une ombre menaçante peut se voir comme une réminiscence du Nosferatu de Murnau, tandis que son histoire d'amour avec le baron Meierling n'est pas sans rappeler celle de Winona Ryder et Gary Oldman dans le Dracula de Coppola que Kawajiri cite explicitement lors du dernier tiers. Et puis, il y a ces meutes tout droit sorties du roman Je suis une légende qu'affrontent nos chasseurs. Du livre de Richard Matheson, Kawajiri reprend aussi l'idée centrale mais en l'inversant. Dans Bloodlust, la civilisation des vampires qui a émergé après un holocauste nucléaire est désormais en voie d'extinction. Le monde dans lequel évoluent les personnages semble se réduire à leur seule personne. De nouvelles espèces ont fait leur apparition, comme ces raies géantes que chevauchent des et qui ont visiblement bien marqué Tzuwark. Pour bien comprendre ce changement de paradigme qui en dit long sur les intentions du réalisateur, il est important de faire un saut dans le passé, en 1958 pour être précis, et en Angleterre histoire de l'être encore un peu plus. Lorsque la Hammer et Terence Fisher entreprennent de remettre au goût du jour le célèbre vampire imaginé par Bram Stoker, ces derniers mettent en avant des éléments autrefois suggérés, comme le sang ou le sexe, mais aussi le personnage de Van Helsing, un représentant de la morale victorienne dont la fureur n'a rien à envier à celle du comte Dracula. Cette opposition entre un ordre ancien et des pulsions refoulées qui ne demandent qu'à sortir trouve écho dans l'Angleterre de l'après-guerre où le conformisme est de rigueur, comme le souligne Nicolas Stanzik, auteur d'un ouvrage de référence sur le sujet. Le public de la Hammer est le même que celui des groupes pop des sixties, les baby-boomers. La force subversive de ce cinéma, c'est de mettre en scène des monstres mettant à mal les valeurs victoriennes qui pour une part sont encore très présentes dans l'Occident corseté d'avant la révolution sexuelle. Dracula et Frankenstein sont un formidable révélateurs critiques de la phobie sexuelle, de l'ordre moral, du pouvoir de la religion et de l'hypocrisie bourgeoise. Tout commerciaux et populaires qu'ils sont, ces films participent de la modernité contre-culturelle de leur époque. Un parallèle entre rock et cinéma plutôt pertinent qui se poursuivra dans les décennies suivantes, comme en témoigne la présence de David Bowie dans les Prédateurs de Tony Scott ou l'influence de l'esthétique punk sur aux frontières de l'aube de l'immense Catherine Bigelow. Cependant, les années 90 voient un tournant dans le genre, avec d'un côté des créatures tout juste bonnes à se faire dézinguer et de l'autre des êtres qui questionnent leurs conditions d'immortels. Qu'on apprécie ou pas ces approches, force est de constater que le vampire ne semble plus susciter autant l'effroi. Les interdits qu'il représentait dans le passé sont désormais acceptés, son aura subversive semble s'éteindre progressivement jusqu'à aboutir à cette horreur. Probablement conscient que le genre arrive à bout de course, Kawajiri semble concevoir son film comme un ultime barou d'honneur. Tout Bloodlust baigne dans une ambiance crépusculaire où un monde prend fin pour laisser place à un nouveau. Et si l'on en croit Jean-Pierre Dionnet, ce n'est peut-être pas un hasard si cette œuvre testamentaire à l'égard d'un genre ayant connu son apogée dans la deuxième moitié du XXe siècle nous vient du Japon. Le Japon est comme l'Angleterre, avec qui j'en suis de plus en plus persuadé, il a énormément de ressemblances et le même type de société fermée. Ces deux civilisations craignent la mer plus que tout parce qu'elles en l'ont vécu, parce qu'elles les entourent et qu'ils ont perdu beaucoup de marins et de capitaines. C'est peut-être pour cela qu'ils pensent qu'il y a des monstres sous la surface, des sirènes qui envoûtent et des créatures inconnues venues des profondeurs qui avalent les marins. Ces deux pays croient au fond que la nature est vivante, que cela vienne de la tradition celte pour les anglais ou pour le Japon de la tradition shintoïste. Du propre aveu de Kikuchi, le personnage de D incarne ce pont commun entre l'Occident et l'Extrême-Orient. En effet, ce dernier doit beaucoup au personnage du Capitaine Cronos dans le film éponyme tourné par Brian Clements pour la Hammer en 1972. Comme D, Cronos est au carrefour du chevalier de Cap et l'épée, du Desperado et du Ronin. Un syncrétisme culturel qui va de pair avec les thématiques à l'œuvre dans la filmographie de Kawajiri, parfaitement conscient de l'universalité des mythes. Dans Bloodlust, ce héros universel que représente D entre en corrélation avec les héros solitaires qu'affectionne le réalisateur, comme Kyoka, l'adolescent de Demon City Shinjuku, ou Jubei Kibagami, le guerrier errant de Ninja Scroll. L'autre point fort de ce syncrétisme culturel est la communauté carnavalesque des Barbaroi, composée de monstres et d'esprits issus de différents folklores animistes. L'une de ces créatures, Caroline, est dans la continuité des monstres sensuels qui hantent l'œuvre du réalisateur. Et bien que ces derniers sont souvent montrés sous un jour négatif, Kawajiri les dépeint dans des univers surnaturels, beaucoup plus vivants et sensuels que ceux déshumanisés dans lesquels évoluent ses héros. L'autre touche personnelle du réalisateur se situe du côté de Leila, l'intrépide chasseuse de vampires. D'abord méfiante vis-à-vis de Dee, ce dernier finira par gagner son respect, le rentrait de devenant mutuelle. Une relation purement fraternelle qui trouve comme point d'assise un désir de vengeance. Tout comme son partenaire, l'origine de Leila se situe du côté des héroïnes tragiques qui peuplent la filmographie du réalisateur. Par ailleurs, les sbires qui l'accompagnent dans sa mission, dépeints comme des bourrins indestructibles, se font exterminer un à un par leurs ennemis. Comme si le réalisateur avait voulu mettre à mal une vision ultra caricaturale du héros. Le décorum dans lequel évoluent les personnages n'est également pas en reste, puisqu'il est à mi-chemin entre gothique, science-fiction et western. Tiens, en parlant de western, la course-poursuite de Bloodlust permet à Kawajiri de déclarer à nouveau son amour pour le genre, à travers la figure du cow-boy, des chasseurs de primes, du saloon, de la diligence ou encore du désert. Et ce, jusque dans son final, où le réalisateur cite explicitement l'un des films de chevet de son ami écrivain. Jugez plutôt. Sous-titrage ST' 501 Hé, fallait y penser ! La rage qui anime le film est en symbiose avec celle des protagonistes, luttant pour leur survie dans un monde chaotique dont ils sont les derniers représentants. Une dimension subversive qui trouve son apogée dans le dernier tiers du métrage, où le réalisateur délaisse l'affrontement contre un ordinateur dans une cité spatiale initialement prévu, pour quelque chose de beaucoup plus classique, mais aussi plus radical. Plutôt que de faire du bad guy un simili Dracula, comme c'était le cas dans le précédent opus et dans Cyber City Odeo 808, Kawajiri propose Carmilla. Bon, les passionnés de littérature fantastique auront reconnu l'emprunt à l'écrivain Sheridan Le Fanu. Cependant, le personnage de Bloodlust est très différent de son homologue littéraire. Il s'agit d'une reine autant que d'un monstre maternel. La Carmilla de Kawajiri doit ainsi davantage à des déesses comme Kali, oui oui, la même que dans Indiana Jones et le Temple Maudit, ou Ishtar de l'antique Mésopotamie. Deux déesses autant synonymes d'amour que de torrent des moglobines. Une connexion mythologique qui n'est pas sans rappeler l'érudition d'en faisait preuve Bram Stoker quand il posait les origines de son célèbre conte. Nous, les Secklers, nous avons le droit d'être fiers, car dans nos veines coule le sang de mains peuples braves et courageux qui se sont battus comme des lions pour s'assurer la suprématie. Dans ce pays où tourbillonnent différentes races européennes, les guerriers venus d'Islande ont apporté cet esprit belliqueux que leur avait insufflé Thor et Odin. Ils ont déployé une telle furie sur tous les rivages de l'Europe, certes, mais aussi de l'Asie et de l'Afrique, que les gens se croyaient envahis par les loups. En arrivant ici même, ces guerriers redoutables rencontrèrent les Huns qui avaient porté partout le fer et la flamme, si bien que leurs victimes agonisantes affirmaient que dans les veines de leurs bourreaux coulait le sang de vieilles sorcières qui, expulsées de City, s'étaient dans le désert accouplées aux démons. Les imbéciles ! Quelle sorcière, quel démon fut jamais aussi puissant qu'Athila dont le sang coule dans nos veines ? Toujours est-il que cet ancrage mythologique confère des résonances insoupçonnées au combat final où c'est autant la condition de D que celle de son espèce qui est en jeu. Quant au départ dans l'espace, sans trop vouloir la jouer Joseph Campbell, on pourrait l'interpréter comme celle des dieux rejoignant un paradis perdu, laissant en paix cette nouvelle civilisation, tandis que D en fait de même avec sa condition d'être mi-humain, mi-vampire. Un final on ne peut plus judicieux à l'égard du mythe qui trouve de curieuses résonances avec la représentation du vampire ces dernières années. En effet, pour survivre au XXIe siècle, le mythe du vampire a dû explorer d'autres voies comme le montrent les très sympathiques Morse de Thomas Alfredson et What We Do In The Shadows de Taika Waititi et Germaine Clement. Cependant, la démarche de Kawajiri va trouver un écho auprès de Guillermo del Toro qui fera de Blade II le film miroir de Bloodlust ainsi qu'une véritable déclaration d'amour au maître japonais qui se poursuivra dans le reste de son oeuvre. Un juste retour des choses à l'égard de Kawajiri et Kikuchi, qui auront fait de Vampire Hunter d'i Bloodlust un film somme et déférent envers un mythe qui les a profondément marqués. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés et éventuellement à nous donner quelques sous sur Tipeee ! A bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada